Salut, Marc-André de Motoskills.net et aujourd'hui je te présente une moto simple, pas trop dispendieuse, mais capable de beaucoup, beaucoup de plaisir. Je te présente la MT-09 de Yamaha. La MT-09. C'est le genre de moto que je considère comme une moto de moyenne cylindrée, mais qui est quand même une assez grosse cylindrée, parce qu'on parle de 899cc, 3 cylindres, 120 chevaux, 68 livres-pieds de couple à peu près. Donc c'est quand même très puissant, parce que si on regarde les naked bikes, les motos de ce genre-là d'antan, quand tu faisais 100 chevaux, c'était quelque chose. Mais là, on en a 120, puis on a quand même un bon niveau de couple, 68 livres-pieds, je crois, ou 68 points quelque chose. Ça, c'est quasiment 69. Écoute, tout de suite en partant, ça, c'est vraiment très bien. Puis le moteur CP3, c'est un 3 cylindres en ligne. C'est un moteur qui a fait de ses épreuves depuis pas mal d'années, mais c'est un moteur qui a du caractère. Il y a du son, c'est un moteur. Écoute, écoute, on va te faire jouer un petit bout. Tu comprends, là? Ça n'est encore plus le fun aussi quand tu roules avec. Puis tu sais, en parlant de son, viens ici. Parce que là, elle a été redessinée pour cette année. Regarde ici. C'est-tu des trappes d'air, ça? Non. Ça, là, c'est chez Yamaha. Yamaha, c'est du monde qui font des instruments de musique. Tu sais, le son chez Yamaha, c'est bien important. Puis ça, c'est simplement pour avoir le son de l'induction du moteur dans ton casque pour entendre le son. Parce que le son du 3 cylindres, comme je l'ai fait entendre, il est très bien. Fait que, on parle du moteur, puis c'est fiable. OK? C'est fiable, c'est reconnu pour sa fiabilité, c'est performant, très peu d'entretien, solide. OK. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année? C'est qu'ils ont refait le look. Donc, un nouveau réservoir, une nouvelle calandre. Là, on a le style Libellule Street Fighter. Puis on a un nouvel écran ici, TFT, 5 pouces, qui est très bien. Donc, on a travaillé un petit peu l'esthétique, oui, de ce côté-là. Puis on a quand même une suite électronique là-dedans qui est très, très plaisante. Donc, on a un ordinateur à six axes qui vérifie. Puis là, on a le contrôle de dérapage maintenant qui est inclus dans le système. Donc, on a anti-wheelie, on a contrôle de traction, contrôle de dérapage arrière, anti-wheelie, comme je disais tantôt. Donc, toutes ces fonctions-là sont là, ainsi que l'ABS. Toutes les fonctions qu'on peut rechercher dans une moto pour la sécurité sont là. Même moi, quand je roule peinard, j'aime ça ces affaires-là. Quand je roule peinard avec des amis ou je m'en vais en quelque part, puis je ne suis pas en mode attaque. C'est le fun d'avoir ces fonctions-là. Donc, on impacte beaucoup dans la MT-09. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a quand même une suspension ajustable. C'est 41 mm au lieu de 43 en avant, mettons sur la MT-10. Mais c'est quand même, on ajuste en compression et en détente. Et la précharge est ajustable en avant et en arrière. Donc, une suspension un petit peu plus évoluée. Puis là, on pointe justement, Jason, il pointe vers les freins. Donc, c'est des étriers à quatre pistons. C'est dans le très bien au niveau freinage. Ça travaille bien, c'est bien modulable en avant et en arrière. Donc, on a beaucoup d'électronique. On a un bon moteur. On a quand même une bonne participe. On va parler maintenant du siège. Le siège en arrière, ce n'est pas très, très gros. Mais si on compare, mettons, avec la MT-10 ou n'importe quel Superbike, il y a quand même plus de place au niveau support. Et pour le passager et le passagère, les pegs ne sont quand même pas trop hauts. Donc, c'est relativement confortable. Et ils ont changé aussi. Et c'est ajustable. Les pédales en bas sont ajustables. On a changé le ratio entre les pédales et le volant. Ce qui rend le véhicule encore plus confortable. Je n'ai pas remarqué, moi, en conduisant. J'ai conduit l'ancienne MT-09 puis celle-là. Je n'ai pas vraiment remarqué pointilleusement. Ça, ça a changé, ça a changé. Mais c'est un véhicule qui est polyvalent, qui est plaisant, qui est stable. Extrêmement stable. Donc, pardonne beaucoup les petites erreurs de pilotage. La chasse en avant, le rake est quand même, je pense que c'est 25 degrés. Il est quand même aussi placé pour que la machine soit facile à contrebraquer sans non plus être trop nerveuse. C'est une très belle moto pour quelqu'un qui commence, qui veut quand même avoir quelque chose qui se déplace, qui déplace de l'air. Parce que c'est quand même puissant. On parle de 120 chevaux avec tout le couple qui est disponible. Puis la note grisante du moteur, c'est très, très bien. Parce que ça, c'est le deal du siècle pour une moto qui peut être considérée presque sport avec 120 chevaux, mais qui ne payera pas la plaque, la grosse plaque, les grosses assurances. Même pour les plus vieux, c'est plate de payer les gros, le montant d'assurance, surtout quand on fait attention et qu'on ne s'énerve pas. Puis ça, on vous offre ça pour la Modicsson de 13 500 balles, incluant transport et préparation. Si on regarde ce qui se fait ailleurs, si on regarde qu'est-ce que Yamaha nous livre, comme performance versus en même temps la valeur du véhicule, on a quelque chose de vraiment très, très solide. 13 500 $, comme qu'elle est là, elle est disponible dans trois coloris comme ça. Elle a un noir puis elle a un autre, un gris, quelque chose. Donc, on peut le voir sur le site web sur yamahomotors.ca. Techniquement, il y a des modes. On peut changer les modes, on peut changer la performance du véhicule comme tous les autres maintenant. Et la cerise sur le Sunday, on a un régulateur de vitesse disponible là-dessus. Quand on fait de l'autoroute, surtout pour longtemps, ça épargne ses lentes étiquettes. En même temps, on peut enlever sa main droite sur la poignée quelques instants pour laisser le serre passer. Et on n'est pas obligé d'être crispé sur les poignées. Donc, excellent. Un petit détail que j'ai oublié, on a une assistance au passage de vitesse, ce qu'on appelle un quick shifter là-dessus. C'est vraiment génial. Donc, une fois qu'on est décollé avec l'embrayage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se fait sans avoir besoin de toucher à la cloche. Ça fonctionne relativement bien. À très, très basse vitesse, par contre, ça donne des coûts. Mais ça, c'est normal. Mais ça, c'est une belle inclusion. La seule chose que je n'aime pas vraiment de ce véhicule-là, c'est le réservoir d'essence. C'est 14 litres. C'est gros pourtant, hein? Mais ils ont réussi à cacher juste 14 litres là-dedans. Tantôt, aller faire un tour à son service assez souvent, ça, c'est un irritant. Un dernier bémol, c'est les pneumatiques. Les pneumatiques, c'est des pneus de Sport Touring, c'est des Batlack 1623 de Bridgestone. Ce n'est pas un mauvais pneu, OK? Sauf que si on décide de pousser la note un peu ou d'aller sur la piste pour faire une journée, un track day, une journée sur la piste, prévoyez changer les pneumatiques. Les pneumatiques ne sont vraiment pas au niveau. Ce n'est pas assez collant parce que la machine est capable d'en donner beaucoup. Beaucoup plus que qu'est-ce que les pneus soient capables d'en caisser. Donc, ça serait à penser. La MT-09, c'est le deal, l'affaire, l'affaire du siècle. Pas du siècle, mais l'affaire d'aujourd'hui, de 2024. 2024, si tu cherches une machine pas trop chère, performante, qui est relativement confortable, c'est la bonne machine. 13 500. Transport, préparation inclue. 13 500 piastres. Hey, si tu aimes ça, qu'est-ce qu'on fait? Donne-nous le pouce en l'air. Le pouce en l'air, ça nous aide beaucoup. N'oublie pas, abonne-toi à notre page Facebook, motocyclis.net, notre chaîne YouTube qui est Power Sports Québec. Un petit like, un pouce en l'air, ça nous aide beaucoup. Surtout qu'on ne reçoit aucune commandite de la part des manufacturiers. Donc, moi, c'est Marc. Derrière la caméra, c'est Jason. Et nous autres, c'est motocyclis.net. Et devine quoi? On s'en va se promenant, moto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada